Bon, nous sommes rendus à la question numéro 12 de la page 73, donc on va essayer d'aller vérifier les quatre affirmations ici suivantes. Donc, que le triangle PQR est isométrique au triangle XYZ, UVW, LMN, DEF, donc respectivement les triangles 1, 2, 3 et 4. Donc, juste avant de commencer, on va aller compléter les mesures que l'on peut compléter dans les différents triangles. Donc, ici, je peux faire une affirmation que la mesure de l'angle P vaut 85 degrés, parce que la somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle, ça donne 180 degrés. Donc, 30 plus 65, ça fait 95, plus 85, ça donne bien 180 degrés. De la même façon, ici, je peux affirmer que l'angle Y vaut 30 degrés, pour la même raison. 65 degrés, ici, et ici, on a un triangle qui, on connaît la mesure de tous les angles. Ici, pour ce qui est de l'angle L et de l'angle N, je ne peux pas, par contre, affirmer que ça vaut 65 et 30 degrés, étant donné qu'il nous manque des données. Je ne peux pas l'affirmer hors de tout doute. Ça pourrait être 64, 64,5, donc on ne le sait pas. Je ne peux pas faire d'affirmation. Pour ce qui est du triangle numéro 1, avec le triangle numéro vert, quelles conditions je peux utiliser? Juste un petit rappel avant de commencer. Condition d'isométrie des triangles CCC, CAC, ACA. Donc, on remarque, allons chercher un marqueur, l'angle ici de 85, l'angle de 65, mais surtout, la mesure ici, les trois petites barres, le segment X, Z avec le segment PR. Le fait qu'on ait trois petites barres, ça signifie que les deux côtés sont isométriques. Donc, le premier, ça fonctionne, puis la condition minimale, c'est ACA. Le deuxième triangle, la mesure du côté, on a la mesure ici, allons chercher le marqueur, avec celle-là, bien sûr, coincé entre deux angles de 65 et de 30, respectivement, entre les deux triangles. Donc, on peut affirmer avec la même affirmation, donc ACA, que le triangle, oh, pardon, c'est le triangle numéro 3, ACA, bien, c'est des triangles qui sont isométriques. Donc, le triangle UVW, ah, non, pardon, on recommence ça, ACA, ça va bien ici. On arrive avec le triangle LNM ou LMN, peu importe, c'est la même chose. Là, on va avoir un petit problème, parce que je ne peux pas utiliser CCC, parce que je ne sais pas si le côté LM avec le côté PR, c'est des côtés qui sont isométriques. Donc, j'ai bien un angle de 85 degrés dans les deux triangles, donc la seule condition qui serait exploitable, ce serait CAC, sauf que l'angle de 85 degrés n'est pas compris entre les deux côtés, les deux parts dans le fond de côté homologues. Si j'avais connu ce côté-là, bien, j'aurais pu affirmer par CAC que les deux triangles sont isométriques, mais ce n'est pas le cas. Donc, lui, malheureusement, on ne peut pas l'affirmer. Pour ce qui est du triangle numéro 2, les seules mesures connues sont les angles. Remarquez, dans les trois conditions, j'ai besoin de connaître au moins un des côtés, deux des côtés ou trois des côtés. Je n'en ai aucun dans le triangle DEF, donc, malheureusement, je ne peux pas conclure que le triangle DEF est isométrique au triangle PQR. Alors, il y avait juste le premier et le troisième qui fonctionnaient. Donc, j'ai marqué deux ici, mais dans le fond, c'était bien trois. Puis ici, il a fallu que je marque deux. Désolé. Juste revenir sur le triangle numéro 3. Dans le triangle numéro 3, j'aurais pu utiliser une autre condition. Donc, j'avais deux côtés ici, qui venaient coincés en sandwich, un angle de 30 degrés. Si on regarde dans l'autre triangle, les deux mêmes côtés, donc les côtés homologues, viennent coincés aussi un angle de 30 degrés. Donc, pour ce cas-là, j'aurais pu utiliser la condition CAC. Pardon, pas pour lui, CAC, pour le triangle, bien sûr, numéro 3. Alors, c'est la solution pour la question numéro 12 de la page 73.